Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a 3-4 ans je vous ai proposé le déballage de la Ring d'Orbel de Ring, c'est une filiale d'Amazon, j'ai même racheté d'autres sonnettes de la même marque, franchement j'en suis super content, le seul hic c'est que pour bénéficier des images, pour consulter les images enregistrées, il faut payer un abonnement de 3€ par mois. Alors c'est vrai qu'il y a de moins en moins de fabricants de sonnettes ou de caméras en général qui proposent du cloud gratuit, et donc c'est ce que je cherchais en fait sur Amazon, et je suis tombé sur cette sonnette, donc la marque c'est Bexgoo, je ne sais pas, et donc je vais vous proposer ce petit test, puisque je pense que ça pourra éventuellement vous intéresser. Alors côté design, on ne va pas se mentir, c'est quand même carré, c'est moins joli que la Ring d'Orbel, les matériaux c'est moyen, ça a l'air résistant par contre, en tout cas aux chutes, et puis surtout c'est résistant IP65, c'est à dire que ça ne craint pas la poussière, et ça ne craint même pas les jets d'eau, donc si vous la mettez dehors, il n'y a aucun souci. Ici donc on a le haut-parleur, on a des micros, puisqu'on va pouvoir parler évidemment à l'interlocuteur, à l'intérieur donc on a tout ce qui est batterie, en gros moi je l'ai mis au détection maximum, donc j'ai à peu près un mois d'autonomie, et donc on va pouvoir résister à l'intérieur également la caméra. Et puis petit plus client, sans augmentation des prix des consommations, un carillon qui va permettre lorsque l'interlocuteur va sonner, on va avoir une petite musique, alors plus ou moins improbable, en tout cas c'est pratique si on n'a pas son téléphone juste à côté. Et puis dans le reste de la boîte, on a le câble d'alimentation pour rechercher la batterie, et puis toutes sortes de vis et de chevilles pour installer la caméra au mur. Allez c'est parti, place à l'installation, on accède déjà à la batterie, donc on glisse comme ceci, et donc ici il y a la batterie, alors on va également pouvoir accéder au bouton reset si besoin, on retire la languette pour la première installation, et puis côté batterie je vous le disais, donc moi ça dure à peu près un mois, je perds 3% par jour d'autonomie de batterie, sachez que je suis au maximum de la détection des mouvements, je l'avais mis à un niveau un peu moindre et je trouvais que ça détectait pas terrible, donc je vous conseille quand même de le mettre sur le niveau maximum. Pour l'installation sur l'iPhone, on va sur l'App Store, on télécharge l'application AI 8, et il n'y a plus qu'à se laisser guider. On crée un compte, on ajoute une caméra, si rien ne se passe on appuie sur le bouton juste ici, je rappuie sur le plus, voilà, donc ça me demande de chercher le réseau wifi, et donc ça va créer un réseau wifi qui s'appelle Dorbel quelque chose, on n'a plus qu'à le sélectionner. Un QR code va être généré, on le place pile devant la caméra, alors c'est un petit peu long, parfois certaines caméras c'est instantané, là j'ai dû attendre un petit peu, et si ça ne marche pas à nouveau, on rappuie sur le bouton pour déclencher. Et voilà, je n'ai pas eu de difficulté particulière pour installer cette caméra, c'est très bien. Côté latence, regardez ce que ça donne, donc on fait un petit test rapide, c'est pas mal, c'est assez rapide au niveau de la réactivité. Et puis le truc top dont je vous parlais, c'est évidemment que le stockage est gratuit, alors ici pendant 7 jours, si vous voulez un petit peu plus, par exemple 30 jours, il faudra payer un peu plus de 3 euros, mais si vous voulez consulter vos images, pendant 7 jours vous pouvez le faire gratuitement, et ça c'est top. Côté interface, donc en haut à droite on a une petite cloche qui permet de ne pas déranger pendant un certain laps de temps, on a la possibilité de voir le niveau de la batterie de la caméra, et puis côté latence, alors par défaut je trouve que c'est un petit peu long, on a 8 secondes, 9 secondes je crois, mais ça, ça peut se régler, et on aura ce type de notification, on l'a également sur l'Apple Watch. Je modifie le temps de détection, donc par défaut c'est ici, je le mets au niveau le plus rapide, et puis on va tester. Allez c'est parti, donc à droite l'iPhone, c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6 secondes de latence une fois qu'il a détecté le mouvement. Petit test du carillon maintenant, j'appuie et regardez ce que ça donne. Voilà, le volume est suffisamment fort, on peut changer la sonnerie, c'est un petit plus. A propos de la qualité d'image, donc voilà ce que ça donne, je suis dans une zone assez sombre, côté interface, donc on va aller tout de suite voir ce que ça donne, donc ça ressemble à ça. Donc ici je sélectionne mon image, donc là je suis en vue en direct, donc ici je suis dans une zone sombre, mais le capteur me restitue pas mal de luminosité, je vais pouvoir donc parler à mon interlocuteur, je vais pouvoir prendre une photo, ça enregistre évidemment s'il y a un mouvement, et puis je vais pouvoir passer en mode plein écran si j'en ai besoin. Alors c'est ici avec le petit bonhomme qu'avance, que je vais avoir accès à mes paramètres de détection de mouvement, juste à droite j'ai donc ici tous mes événements, donc triés par jour, et vous voyez donc il y a des petits points bleus lorsqu'il y a des événements. Je vais sélectionner un jour, donc je vais prendre les événements d'hier, voilà c'est juste là, donc j'ai tous mes événements, je vais pouvoir télécharger les événements dans l'application photo, et donc je vais pouvoir les stocker à vie si j'en ai besoin. Côté qualité d'image, donc je vous le disais, c'est un capteur 1080p, et on a un angle de 166 degrés, voilà ce que ça donne, sachant que là je suis quasiment à contre-jour, alors je trouve que c'est quand même pas trop mal pour ce type de caméra. Et puis juste pour revenir à l'écran précédent, une fois que vous avez téléchargé la vidéo, voilà le message que vous avez, c'est enregistré donc dans l'app photo. Et puis un dernier point concernant les paramètres, il n'y a pas grand chose, donc on va pouvoir désactiver la sonnerie d'alerte, l'alerte de mouvement également, mais globalement on ne va pas faire grand chose avec cette caméra, c'est vraiment du grand public, mais franchement ça marche très bien. En conclusion on a un bon petit produit ici, 1080p IP65, pour 80€ on a la sonnette, on a du glade gratuit, ça c'est vraiment génial, et puis on a ce petit carillon en plus, franchement que demander de plus. Si le produit vous intéresse, je mets le lien dans la description, et puis en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres caméras. Sous-titrage ST' 501